wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui nous allons parler de la playstation 5 alors quand vous avez pu le remarquer dans le titre j'ai pas mal de choses à vous expliquer alors première chose c'est que je vais parler de la taille de la playstation 5 donc sur cette image on peut voir que la taille de la playstation 5 sera la taille la plus grande de toutes les consoles confondues c'est vrai que quand on aperçoit la playstation 5 on se dit waouh elle est toute fine elle est peut-être petite et tout ça mais en fait c'est un trompe l'oeil déjà la couleur et elle est blanche donc ça affine l'oeil il croit que c'est tout fin et tout ça mais en réalité je pense que la playstation va être vraiment mastoc déjà en hauteur elle est plus grande que toutes les consoles mais en profondeur elle va sûrement être aussi très profonde alors cette image que vous voyez n'est pas du tout un fake cette image a été conçue par rapport aux prises usb ils ont mis la même échelle sur toutes les consoles par rapport à la prise usb donc cette image est complètement officielle la playstation 5 sera la plus grande console de toutes après moi ça me dérange pas plus c'est grand plus ça se voit et comme je la trouve vraiment magnifique sublime même super élégante ben moi ça me dérange pas qu'elle fasse une taille géante parce que justement j'ai envie qu'on la voie et si je peux la mettre dans mon setup ben je la mettrai parce que franchement elle est vraiment magnifique ça c'est le style de console futuriste à mort alors petit point aussi que je voulais vous parler c'est le socle quand vous allez acheter votre playstation 5 j'espère que le socle sera fourni avec mais principalement ça n'a jamais été mais j'espère qu'ils vont le fournir avec cette fois ci mais regardez le socle de la version playstation avec le lecteur cd blu ray il est assez large et celui de la console sans lecteur il est beaucoup plus fin c'est normal parce que quand vous regardez la playstation avec le lecteur cd est beaucoup plus grosse que la playstation sans lecteur cd c'est déjà l'un des points qui m'intéresse fortement à pencher en faveur de la console sans lecteur cd je la trouve beaucoup plus classe toute fine sans lecteur cd qu'avec le gros lecteur cd juste en bas à droite donc je trouve que voilà ça perd un peu de son élégance alors il faut savoir aussi qu'on va pouvoir la mettre couché donc là je vous affiche une image on va pouvoir la mettre coucher alors je pense qu'il faudra aussi un socle si vous voulez la mettre coucher parce qu'on dirait bien qu'elle a pas été conçue pour être couché on voit bien qu'il n'y a pas de pied enfin je vois pas trop comment on pourrait la coucher si elle a un aspect ovale comme ça ben ça va être compliqué de la coucher parce que sinon ben elle va être un peu bancale donc voilà pour la taille et l'aspect de la playstation 5 maintenant on va passer à l'écran d'accueil parce que pendant la conférence de sony ils nous ont montré pendant quelques petites secondes l'écran d'accueil que vous aurez quand vous lancerez votre playstation donc là je vous le montre c'est juste magnifique là ils sont dans un côté beaucoup plus sombre que sur playstation 4 c'était beaucoup plus bleu là ils sont repartis sur un côté assez ombré et franchement moi j'aime vraiment bien n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace des commentaires un autre truc assez intéressant c'est que sur la télécommande qui nous ont montré de la playstation 5 il y a un bouton avec un micro donc est ce que ça voudrait pas dire que la playstation aurait carrément une assistance vocale donc genre vous appuyez sur le petit bouton de votre télécommande et vous demandez genre google fais moi une recherche lance le jeu lancement un film ou même poser des questions je sais pas mais ça a l'air intéressant surtout qu'on sait que sur la playstation 4 donc les manettes de playstation 4 elles ont un micro intégré dans leur manette donc on peut penser qu'ils ont amélioré ce micro de la manette sur la manette de la playstation 5 et qu'ils ont optimisé l'assistance vocale donc je suis impatient de pouvoir tester ça et voir comment je vais pouvoir m'en servir et en profiter autre chose très importante et ça c'est vraiment une scène je vous avais déjà dit que un chargement de playstation 4 qui durerait 100 secondes durerait une seule seconde sur playstation 5 et bien regardez la preuve de cette efficacité on peut le voir grâce au jeu et ratchet eclang quand on regarde le jeu on voit que ratchet eclang passe dans des failles spatio-temporelles quand il arrive dans la faille il emprunte donc il est dans une map et puis après il rentre dans la faille spatio-temporelle et puis boum il arrive dans une nouvelle map et le fait trois quatre fois d'affilée sur le gameplay donc vous imaginez que dans ratchet eclang vous allez changer d'univers en une fraction de seconde c'est juste incroyable la puissance de la playstation 5 pourra dégager à mon avis ça se fera avec ratchet eclang parce que c'est un jeu qui demande pas beaucoup de ressources c'est clair on va pas pouvoir faire ça sur gta mais ça voudra dire que les chargements de gta seront 100 fois plus rapide et de beaucoup d'autres jeux aussi de toute façon pendant la conférence il ya un producteur je ne sais plus c'était qui qui a dit que c'était un pur plaisir de travailler sur playstation 5 car la création des jeux sur playstation 5 est beaucoup plus simple qu'avant donc ils peuvent vraiment faire marcher leur créativité à 100% donc ça prouve bien que là on va passer sur une machine vraiment monstrueuse là on arrive vraiment dans le futur du jeu vidéo comme sony le dirait si bien c'est vraiment une scène alors maintenant je vais vous parler de la rétro compatibilité il y en a blindé qui se pose des questions là dessus et je suis comme vous je me pose la même question est ce que ça va être rétro compatible ou pas ce que je peux vous affirmer c'est qu'apparemment la manette de ps4 sera rétro compatible sur la playstation 5 ça c'est une grande nouvelle on n'aura pas besoin d'acheter deux ou trois quatre manettes si vous avez déjà des manettes de playstation 5 donc ça c'est un très bon point après moi je vous conseille quand même d'acheter des manettes ps5 parce qu'elles sont vraiment améliorés vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle manette de nouvelle génération qui va pouvoir peut-être même vous faire ressentir la différence quand vous roulez dans la boue dans la terre ou sur du béton donc c'est juste incroyable mais normalement c'est presque une info sur à 99% la manette ps4 ira sur la playstation 5 et on peut le voir dans le dans les ports usb qu'ils ont ajouté sur la playstation 5 eh ben il y a un port usb normal et il y a un micro usb le micro usb ce sera pour charger la manette de la playstation 5 et l'usb normal ce sera pour mettre une manette de ps4 si vous voulez alors c'est pas tout pour la rétro compatibilité je peux vous assurer que à partir de maintenant les jeux qui vont sortir dans le futur sur playstation 4 seront obligatoirement rétro compatible avec la playstation 5 pourquoi c'est sûr parce que tout simplement sony a annoncé une nouvelle règle pour toutes les licences de jeux vidéo qui veulent sortir sur playstation 4 doivent être rétro compatible sur playstation 5 c'est une nouvelle loi qu'ils ont imposé aux créateurs de jeux vidéo alors déjà ça c'est un signe de rétro compatibilité donc de là on peut déjà se dire qu'il y aura de la rétro compatibilité de ps4 à ps5 mais pas sur toutes les licences de jeux vidéo à mon avis la licence doit travailler pour que là le jeu soit rétro compatible sur playstation 5 mais là je vais vous parler d'un secret qu'on a vu sur le jeu astro playroom donc c'est le jeu qui était sur playstation 4 en réalité virtuelle avec la playstation caméra et ben là ils en ont créé carrément un jeu qui ressemble carrément un peu à mario et dans les extraits qui nous ont montré il y a l'air d'avoir un petit secret qui fait un clin d'oeil à la rétro compatibilité genre à ce moment regardez bien le petit bonhomme il est en train de jouer avec une manette de playstation 1 à droite de lui il y a des jeux playstation 1 déposé et derrière lui il y a même un petit bonhomme avec un sticker playstation 1 sur sa tête donc ça déjà ça voudrait dire quoi est ce que c'est un secret pour la rétro compatibilité de playstation 1 ce serait juste énorme ensuite à un autre moment on voit même les bonhommes jouer sur une playstation 3 en arrière plan qu'est ce qu'on voit on voit carrément la playstation 3 dessinée donc la rétro compatibilité ps1 ps3 j'avais entendu une rumeur qui disait qu'en turquie les jeux de playstation 2 et playstation 3 seraient rétro compatibles avec la playstation 5 après c'est une rumeur qui doit être pris avec des pincettes mais maintenant qu'ils nous mettent des petits historiques comme ça dans le jeu astro playroom ça voudrait peut-être dire qu'ils nous gardent la surprise parce que n'oubliez pas la nouvelle xbox a été annoncée il ya plus d'un an et sony ils ont rien fait silence radio et là ils nous sortent la playstation 5 avec plein de jeux annoncés donc pourquoi pas ils nous garderait une big surprise sur la rétro compatibilité moi j'y crois et je croise les doigts pour que ça se fasse alors à propos de astro playroom il faut savoir que ce jeu sera directement gratuit sur playstation 5 et pourquoi il est gratuit parce que tout simplement il y aura quatre univers dans ce jeu d'aventure et ces quatre univers ont été créés spécialement pour que vous puissiez ressentir toutes les améliorations de la manette et de la playstation 5 c'est vraiment un jeu créé pour que vous ressentiez les améliorations qui seront apportées à la playstation 5 ce sera gratuit donc je pense qu'on va pouvoir bien en profiter et apercevoir les changements ultimes qu'ils ont fait donc là je vous ai dévoilé tout ce que je savais à propos de la playstation 5 que j'avais envie de vous parler maintenant on va parler de gta 5 et de gta 6 alors en début de conférence ils nous ont annoncé que gta 5 était toujours en collaboration avec sony pour la playstation 5 ils nous ont même annoncé que gta 5 sortirait sur playstation 5 en 2021 et qu'on aurait même un million de dollars gratuitement offert si on achèterait le jeu alors je sais pas combien il va coûter peut-être qu'il coûtera moins cher si on a acheté le jeu gta 5 sur playstation 4 ou peut-être que c'est encore un nouveau prix mais en tous les cas ils ont optimisé leur jeu donc c'est un peu un remasterisé donc c'est gta 5 en optimisé sur playstation 5 alors s'ils font ça j'ai une question à me dire est-ce que gta 6 sortira en 2021 ben je ne pense pas moi personnellement je ne pense pas s'ils ont fait ça s'ils ont optimisé gta 5 c'est justement pour leur laisser encore plus de temps de sortir un gta 6 comme ça les fans de gta vont pouvoir continuer à gta sur playstation 5 avec un jeu optimisé question chargement et question tout ce qu'ils peuvent et gta 6 sortira genre en 2022 2023 2024 je ne sais pas mais plus tard pour qu'ils aient bien la possibilité de profiter de toute la puissance de la playstation 5 pour faire un gta énormissime alors là ils n'ont pas intérêt à rater leur coup de la sortie de gta 6 parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que le jour ils vont sortir gta 6 il a intérêt à être irréprochable c'est obligé il doit faire une tuerie et pour finir cette vidéo je vous annonce que sony a encore plein de choses à nous dévoiler là c'était la première conférence de sony ils étaient silencieux pendant plein des temps mais là ils ont fait leur première conférence et maintenant ils vont nous annoncer peut-être dans quelques semaines peut-être le mois prochain ou dans deux mois mais ils vont nous annoncer du très très lourd donc qu'est ce qu'ils vont nous annoncer déjà le prix officiel la date officielle les capacités officielles encore d'autres jeux annoncés ce que là ils ont annoncé pas mal de jeux genre odward un remake de spiderman ratchet tech lang resident evil 8 grand tourisme horizon godfall hitman nba etc mais ils en ont encore plein d'autres à annoncer et je pense qu'ils vont nous en mettre plein les yeux je leur fais confiance moi je suis fan de sony depuis tout petit et franchement ils m'ont jamais déçu donc voilà n'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans l'espace des commentaires je me ferais un plaisir de lire vos commentaires donc n'hésitez pas et merci d'avoir regardé cette vidéo franchement les potos je vous kiffe restez comme vous êtes prenez soin de vous n'oubliez pas le petit like des familles le petit partage et le petit abonnement si c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous